Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, ils sont là. Vas-y et flingue-les. Flingue-les. Rate pas ton coup, Mike. On te regarde. Attention, attention, ils sont pieds avant. Pour toi, là-bas, ils sont là. Casse-toi ! Casse-toi ! Il les a eus ? Ça me blague dans tous les sens sur le terrain, Pascal. Bonnet, Maman est là. Et mon pantalon gris ? C'est ridicule, d'ailleurs. Ça fait 20 ans que je lave tes vêtements et tu n'as jamais eu à temps de faire. 20 ans déjà ? Dépêchez-vous, vous allez être en retard. On y va, on y va. À ce soir, chérie. À ce soir. Au revoir, Maman. Au revoir, chérie. Oh, sois là de bonheur. J'aurai une surprise pour toi, ce soir. Et c'est quoi, cette surprise ? Si je te le dis, ça ne sera plus une surprise. Denise, Maman est là ? Pourquoi ? Ça en a l'air. Allez, viens pas ici. Michael Gérald Tyson, vous êtes déclaré coupable de coups et blessures. D'ivresse sur la voie publique. Coupable de cambriolages. Coupable de vol avec voie de fer. De détention d'armes et de vol à main armée. Pour deux cambriolages. De vol avec effraction. Coupable des faits qui lui sont reprochés. Coupable de recel. Vous êtes déclaré coupable. Refus d'obtempérer. Coupable avec effraction. Michael Tyson, finirez vos études à l'école de garçons du centre de détention de Tryon à Georgetown, au nord de l'État de New York. Comment il s'appelle ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? T'as pas vu Bobby ? Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il avait repéré un moune. Bobby ? Bobby Stewart ? Oui, du centre de détention de Tryon. Bravo, c'est tout ce que j'aime. Un délinquant juvénile. Qu'est-ce qu'il a fait, ce moune ? Demande-moi plutôt ce qu'il a pas fait. Il a été arrêté quarante fois avant son deuxième anniversaire. Quarante fois ? Mon dieu. Même Al Capone n'a pas été arrêté quarante fois. Ça a l'air d'être un méchant. Sans déconner. Il a pas de mer ? Bien sûr qu'il a une mer. Mais arrivé à un certain point, même une mer finit par jeter l'éponge. Bobby n'espère quand même pas que j'héberge ce gamin sur mon toit, non ? C'est rien. Bobby n'espère rien. Tout ce qu'il veut, c'est de montrer son poulain. Qu'est-ce que t'as ? Ça va ? Ça va, allez-y, je suis enjoint. Bien, Kevin. C'est lui. Un mètre quatre-vingt-un, quatre-vingt-cinq kilos. C'est lui. Il est puissant. Ouais, je croyais tomber sur un petit aigneux. Qu'est-ce que tu lui donnes à bouffer à ton poulain, Bobby ? Comme d'habitude, stéroïdes et flocons d'avoine. Non. Carrément aucun style, mais qu'est-ce qui cogne ? C'est vrai qu'il a la santé qu'il tape aussi dur qu'un Joe-froisier. Et qu'est-ce qui va vite ? Qu'est-ce que tu en dis ? Qu'est-ce que j'en dis ? Je crois que ce garçon boxe avec la haine. Voilà ce que j'en dis. Allez, continuez. C'est de ce côté-ci qu'il faut rouler. On parlait de quoi, là ? Surtout, ne pas te biler si t'as les jetons avant de te battre. Ce qui serait inquiétant, c'est que t'aies pas peur. La peur, c'est la fidèle compagne de tout bon athlète intelligent. Ralentis. Tiens, là, tu vois cette maison ? C'est ici que tu veux habiter. Je vais te présenter une dame. Camille, je te présente Mike. C'est un boxe-là. Bien. Mike. Camille Ewald. Ravi de vous connaître, madame. Ravi de vous connaître, madame. C'est rien. Alors, fais pas cette tête. Je sais que ça fait une bouche de plus à nourrir, mais 200 dollars de plus par mois, ça nous fera pas de mal. Bon, je te montre ta chambre. C'est votre femme ? Pas tout à fait. La maison est à elle. Je crois qu'elle veut pas de moi. Quoi ? Camille ? Elle est un peu sauvage, c'est tout. Regarde-moi ça. Si j'attrape le salopard qui m'a laissé ça là, il va m'entendre. Je vais lui parler du pays, tu peux me croire. J'ai une demi-douzaine de boxeurs en pensant ici. Il faut que chacun y mette un peu du sien. C'est ici, à ta chambre. Faudra aussi un réveil. Ils ont mangé ma glace. Que je te vois jamais manger ma glace. C'est à moi et à personne d'autre. Quelle différence y a-t-il entre un héros et un lâche ? Aucune. Ils sont absolument identiques. Ils ont peur de mourir ou d'être blessés tous les deux. C'est ce que fait le héros qui fait de lui un héros. C'est ce que l'autre ne fait pas qui fait de lui un lâche. Merde. Quand deux hommes montent sur un ring, un et un seul mérite de gagner. Quand tu montes sur un ring, il faut que tu sois sûr que c'est toi qui mérite de gagner. Sûr que le destin te doit la victoire, parce que tu as plus travaillé que ton adversaire. Tu t'es entraîné plus dur. Tu as couru plus longtemps. 89. Allez. T'es levé plus tôt. 90. Je sais que tu dors pas. Je sais que tu m'entends. Je ne te le dirai jamais assez. Le menton, toujours collé à la poitrine. J'en ai rien à foutre. Que tu fasses ton footing, que tu glandouilles d'or ou que tu regardes la télévision. Garde le menton sur la poitrine. Et lève-moi les yeux. Ne lâche pas ton adversaire du regard. Il n'y a qu'un mot pour décrire Rocky Martiano. Ténacité. Il ne faisait que 85 kilos, mais il reste à ce jour le seul champion du monde poids lourd invaincu. Pourquoi ? Parce qu'il ne concevait pas qu'il puisse être vaincu. Jamais il n'a même laissé ne serait-ce que l'idée de la défaite effleurer son esprit. Ne regarde pas ses gants. Regarde sa poitrine. T'es fichu si tu te basses sur les gants. S'il contracte ses pectoraux, tu anticipes. Joey Lewis n'était calme qu'en apparence. C'était de la rage qui brûlait en lui. C'était un noir dans un monde de blanc et il détestait ça. Il était dans l'arène, 24 heures sur 24. Si tu es constamment en bougement, la tête n'est jamais là où il l'a vu pour la dernière fois. Tu vois là, tu lui as fait une belle cible, mais avant qu'il n'ait pu se tourner, tu es déjà disparu. Et toi, dans le même temps, tu comptes 1, rangé du droit numéro 5, hop, hop, 4, 1, au visage, ok ? Ouais. Allez, recommence. Si on ne touche pas, tu perds pas, c'est aussi simple que ça. Quand tu seras resté en garde, bien caché derrière tes gants, tout en étant constamment en bougement, personne ne pourra t'atteindre. Jamais. Astuce 20. Dissimulation, c'est là tout le secret. Ne laisse jamais qui que ce soit deviner tes vraies intentions. Les rois de la boxe sont les rois des menteurs, les meilleurs au monde. Je vole comme le papillon et je pique comme l'abeille. Qui a mangé ma glace ? Qui a mangé ma glace ? Qui a mangé ma glace, mon revieux ? Mike. Allons. Qu'est-ce qui se passe ? La mère de Mike vient de mourir. Oh, non. La clobus pour aller à Brooklyn. Conduis-la en voiture, tu veux ? Bien sûr. Du季 à la France. Je cautious. Non. Oh, non. On est может être. Je vais vous parler. Tu comptes faire quoi, Mike ? Tu vas revenir habiter à la maison ? Non, c'est ainsi moi maintenant. Salut, Mike. Salut, Jamie. Qu'est-ce que tu fais ? Une cage pour mes pigeons. J'ai appris pour ta maman. Salut, Mike. Heureux de te revoir parmi nous. Jamie. Oui, oncle Teddy. A un de ces jours. Des pigeons. Mon père disait que c'était des rats avec des ailes. Ça n'a pas été trop dur ? Mike. Tu sais ce que c'est qu'un professionnel ? Un homme qui est payé ? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Un professionnel, c'est quelqu'un qui accomplit son métier. Les sentiments qu'il éprouve restent toujours au second plan. Quoi qu'il arrive. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour toi. Mohamed Ali me l'a donné, je te le donne à mon tour. Je voulais que tu l'aies pour les championnats juniors. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ne lâche pas les frappes, lâche tes coups, mais reste levé, surtout parce que tant qu'il est beau, un adversaire est toujours en jeu. Je ne sais pas peur, Teddy. De quoi tu as peur ? C'est peur que Gus soit déçu. Non, tu décevras personne. T'en as boxé des plus coréasques que lui. Regarde ton adversaire, s'il te plaît. Pense à ton jeu de jambe. Il ne plaît pas ta garde. Lui aussi, il a la trouille. Qu'est-ce que tu crois ? Rappelle-toi ce que tu as dit, Gus. Qu'est-ce qu'il t'a dit de la peur ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'il faut s'en servir. De quelle manière ? Sans faire une arme pour vaincre. Exactement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en arrivant sur le ring ? Je commence par bien placer mes directs. Des sept. Tout juste, le montant sur la poitrine, les yeux bien ouverts, et ensuite ? Des deux. Et tu enchaînes par quoi ? Des cinq. Je m'ouvre sa garde. Et tu fais quoi une fois que tu as ouvert sa garde ? Je frappe des deux poings comme un malade. Parfait. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? L'autre. C'est que le meilleur gars. Faut. Retour, le montant au poitrine. Quatre. Cinq. Six. Sept. Vuit. Neuf. Dix. Ouais ! Tu l'as eu. Bravo. Ouais. Super, super. Sandra, allez, reste tranquille. Bouge pas, bouge pas. Ça va ? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il y a trois routes de maximum chez les juniors. Un héro de huit secondes. Hein ? Huit secondes ? Wow ! Il a descendu au revolver ou quoi ? Ça aurait été pareil. C'est le nouveau record de la catégorie. Il paraît que tout le monde ne parle que de ça. Où est notre héro ? Toujours sur le ring. On annonce sa victoire. Il y a des chambres avec lui ? Bien sûr, il y a un paquet avec ça. Je t'ai dit, ramène-lui. On te place dans le premier avion et tu le ramènes ici. Mais je ne dis pas et c'est ce que je t'ai dit. Encore ces saloperies de requins. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Mike, tu sais. Qu'est-ce qui se passe ? Sa mère qui a disparu, tout ça, je me suis dit que ce serait peut-être bien. Tu penses à l'adopter, n'est-ce pas ? Je sais que ça a l'air fou, mais... Que est-ce que tu en dis ? Salut, Cass. Salut, Ted. Eh, Cass, j'ai gagné. T'avais raison. Oui, mais... 8 secondes, pourquoi t'étais aussi long ? C'est bien, je suis fier de toi, Mike. Mike, viens me donner un coup de main. Une seconde. J'ai beaucoup réfléchi pendant que t'étais partie. Camille et moi, on a beaucoup réfléchi. De quoi ? Qu'est-ce que tu dirais de... de nous avoir Camille et moi pour tuteurs ? Quoi ? Vous pensez m'adopter ? Un truc comme ça, oui. Ouais, ouais, génial. Ok, mon garçon. Michael, toutes mes félicitations. J'ai gagné. Bravo. Camille, vous croyez que Cass parle sérieusement ? Cass est toujours sérieux. Mais, je veux dire, quand il m'a... Vous êtes d'accord, vous aussi ? Mais, alors... Vous voudriez que... que je vous dise... Maman ? Rien ne me ferait plus plaisir. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Il lui faut des sparring partners. Ce ne sont pas les boxeurs qui manquent ici. Des vrais sparring partners. J'en ai pas un qui fasse le poids. C'est risqué, Cass. Tu sais ce que ça coûte d'investir sur un jeune de nos jours ? Il y a toujours eu des risques. Moi, je te parle du futur champion du monde, poids lourd. Tu déconnes. Note bien ce que je te dis. Dans le grand livre de la boxe, le nom de Mike Tyson sera écrit à côté de celui de Danse, de Marciano, de Joey Lewis. C'est un club très prestigieux. Quand est-ce que vous voulez le voir, alors ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mike ? Viens, viens, viens nous rejoindre. Tu vois ce monsieur ? C'est le type le plus droit que je connaisse dans ce monde de bandits. Jimmy Jacobs. Mike Tyson, mon fils de puits. Quoi ? Deux semaines ? Mike Tyson, Jimmy Jacobs. Enchanté, Mike. Je suis enchanté, monsieur Jacobs. Mike ? Jimmy, hein ? Et seulement Jimmy. Et voici mon associé, Bill Ketton. Mike, j'ai eu la chance d'assister à ton combat l'autre jour. C'était du très bon boulot. Merci, monsieur Ketton. Quoi de quoi, Mike ? Bill et Jimmy sont des managers professionnels. Ils sont ici parce que j'ai toute confiance en eux. Ah, oui ? C'est le genre de personnes qu'il faut avoir pour amis. Avec eux, tu éviteras bien les ennuis. Mais si tu veux être champion, il faudra que tu sois très discipliné. C'est le futur champion du monde poids lourd. Putain, mais qui c'est ce mec qui t'a raconté ça ? Qu'est-ce qui t'a encore déballé comme connerie ? Hein ? Tu sais qui se paye ta tronche, ton protecteur blanc ? Tu le sais, ça ? Hein ? Putain, mais je te parie qu'il y en a des centaines des petits cons de négros qui zonnent dans le ghetto et qui font comme toi ce même rêve à la con. Et tu peux être sûr que derrière chaque frère, il y a un de ces putains d'enfoirés d'escrocs qui, lui sur quinze jours, il sera interviewé par Anglo Dundee. C'est Angelo Dundee. Mais Angelo, Anglo, qu'est-ce que ça change ? Cone. Allez, on rentre, ça me fleuve, tout ça. Stop, arrête la bagnole. Quoi ? Salut les filles, ça baigne ? Oh, Rory, arrête la bagnole, je te dis. Vous allez comme ça, les filles ? Oh, attendez-moi. Bah quoi, attendez. Dépêche-toi, mec, Mike. Viens. Vous savez bien une seconde. Putain, Mike. Amène-toi. Faut que tu te prennes combien de veste avant de te décider à rentrer ? Attendez-moi. Je sais pas, je te dis. Ouais, hé, vous. Ah, merde, ce bar. Oh, attendez. Tu vois bien qu'elles veulent pas de nous. Tu leur as foutu la trouille. Ouais, attendez. Qu'est-ce qu'elles foutent ? Laisse tomber. Ils sont tous cachés là-dedans. Arrête, ils sont là. Ils sont pas là. C'est sûr qu'ils sont là. Hé, qu'est-ce que vous voulez ? Viens, on se tire. Qu'est-ce que vous faites là ? On n'entre pas, là, c'est privé. Hé, vous, vous entendez ? Hé, c'est privé. Qu'est-ce que vous allez comme ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ces conneries, c'est nul, mec, c'est nul. Oh, tu me lâches, toi. T'as rien demandé. Appelle la police. Appelle la police. Féchez le camp. Allez, on se casse. Allô ? Fasse-moi la police. Mais, écoute, tu dis, mec. Bande de voyous. J'appelle la police. Ouais, vas-y, connard. Ce téléphone est assez fantastique, vas-y. Allez, appelle les... Vas-y. Allez, merde. Foutez-moi le condicé. Je te remerde, connard. Un jour, elle sera à moi, ta putain de boutique. Et sur là, qu'est-ce que tu vas faire ? Rien. La police ? Oui, ce bordel. Amène-toi. Je vous emmerde. Oui, ce sont des voyous. C'est pas vrai. T'es complètement malade. Ouais. Tardé. Amène-toi, on se tire. Il est nul pas. Ce serait pas si grave si c'était la première fois. Mais c'est devenu systématique, maintenant. Une connerie, puis il disparaît. Une connerie, puis il disparaît. Ça va durer combien de temps, cette fois ? Trois, quatre jours, combien ? On sait même pas où il est. Amol Hills, t'es dit. Amol Hills, hein ? La semaine dernière, il a menacé un de ses profs. Et le mois d'avant, il a dépouillé un môme d'une classe en dessous. Là, on n'a qu'à ne plus l'envoyer à l'école. Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais il est clair que ça a une mauvaise influence sur le petit. Que s'il est encore en troisième à son âge, il est nécessaire... Mais ce qui lui est nécessaire, c'est un environnement propice à faire de lui un champion de boxe. Et qu'est-ce qu'il devient si la boxe ne marche pas ? Qu'est-ce qu'il devient s'il doit se trouver du travail, comme tout le monde ? Ça y est, t'as dit tout ce que tu avais à dire. Il lui faut de la discipline, Cuss. On devrait le priver d'entraînement pendant quelques temps. C'est vrai que je n'ai entraîné que deux champions du monde, alors dis-moi ce que je dois faire. Ce sera un autre, il y a déjà belle lurette, que tu leur aies fichu dehors. Ne compte pas sur moi pour suspendre mon meilleur poulain, ce serait stupide ! Teddy, tu as de la vigie ! Attends plus tard, je vais te dire ce qui est stupide. C'est stupide de laisser ce branleur mal tourné et tout ça, parce que tu as peur qu'il foute le camp si tu l'ouvres. Ne me dis pas comment diriger ma salle, Teddy. Notre salle ! T'as pas oublié que ça, six ans déjà, que c'est notre salle de boxe ? Teddy ! Quoi ? C'est ta sœur qui est là ! Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne pouvait pas attendre que je rentre ? Non, justement. Mike Tyson ? Oui ! Tu es sûre de ce que tu racontes, au moins ? C'est pas des histoires ? Eh bien, je te félicite, c'est du joli. Putain de merde ! Quel enfoiré ! Je peux lui faire la peau à ce salaud ! J'ai là ! Bon, je peux que prête ça à moi-même. Rentrez à la maison, maintenant. Rentrez à la maison. Si vous vous laissez aussi facilement distraire, vous vous laisserez aussi facilement battre, que tout le monde reprend l'entraînement ! Espèce de fumier ! C'est de quoi t'as passé les mordes ! Et tu sais de quoi je parle ! Tu le sais parfaitement bien ! Quoi ? Quoi, Jamie ? Exactement, Jamie ! Mais je ne lui ai rien fait, je te jure, je ne sais pas... Non, cul ! Je sais exactement ce que t'as fait ! D'abord, c'est elle qui est venue me trouver... C'est elle qui est venue ? C'est qu'il est enfant, nom de Dieu ! Et maintenant, écoute, amuse-toi encore une fois à manquer de respect à quelqu'un de ma famille, Tyson ! Et je te troue la peau ! T'entends ce que je te dis ! Je te jure que je le ferai, nom de Dieu ! Je te réglerai ton compte ! Tu veux me faire peur, Teddy ? Rassure-toi, ça marche, je suis mort de trouille ! Tu ne me crois pas ! Dis-le ! Tu ne me crois pas ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Jimmy ? Il avait une arme ! Oui, je crois, oui. Mais non, il ne voulait pas le tuer, non. Il voulait juste lui faire peur. Oui. Roule de façon de s'expliquer, hein. Mike aurait essayé d'abuser de sa petite sœur à ce qu'il raconte. Oui, bien sûr. Enfin, je crois que je vais devoir trouver un nouvel entraîneur. Allez, ta droite, ta droite, enchaîne ! Enchaîne ! On ne monte pas sur un ring sans avoir un peu peur. La peur est la fidèle compagne de tout athlète un peu intelligent. Quel effet ça vous fait de boxer dans le circuit professionnel ? Ça fait du bien. Dyson, le produit de bons professionnels et de bons poids. Dyson commence à tourner comme une tornade. Le respect pour Dyson grandit match après match. Dyson, D'Amato, un mariage réussi. C'est bien, Mike, c'est bien. Hein ? Bien sûr. Joli, joli ! 10, 7, 8, 9, 10 ! Jazz ! C'est plus l'heure des visites. Vous ne pouvez pas entrer. Les visites sont finies depuis longtemps. Laissez-le tranquille, il a besoin de repos. Les visites sont finies aujourd'hui. Repassez les mains aux heures d'ouverture. Chut ! Viens, Michael. Je t'attendais. C'est moi, Keuss. C'est Mike. Meurs pas, j'ai besoin de toi. Meurs pas, Keuss. Je risque pas de mourir avec toi. Tu me laisses même pas dormir. Ne me fais pas ça. Dis-moi que tu vas te remettre. Il faut que tu te remettes. Il faut que je suis bon à rien si tu m'aides pas. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, si t'es pas là ? Tu vas continuer, Mike. Si tu fais des conneries. Si jamais tu laisses tomber, je reviendrai du paradis de boxeur. Je reviendrai des cижables. Je ne ofis pas pour nous. Je reviendrai. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il me manque, Jimmy. Si tu savais comme il me manque. Allez. Excuse-moi. Ce sont les gens qui ne savent pas pleurer qui m'inquiètent. Je ne sais pas le moral. Jimmy, je me sens tout petit. Petit. Tu es Iron Mike. Le grand Mike. Je ne me trouve pas grand. Pas depuis la mort de Cass. Je n'ai jamais compris ce qu'il me trouvait. Il t'aimait. Pourquoi ? Ton courage. Ton cœur. Il disait que tes poings étaient comme des boules de boulinge. Et aussi que c'était un rouleau compresseur. Je ne te lâche pas, Mike. Je n'ai pas l'intention de m'en aller. Ce soir, pour la première fois de sa carrière, Mike Tyson se bat pour le titre de champion du monde. La flamme attisée par Damato est devenue un formidable brasier. Tyson le jeune avec un terrible crochet de gauche. Berbeck s'écroule. Il est sonné. Il est jeûne de se relever. Et il s'écroule à nouveau. Cette fois, je crois que c'est terminé. À 20 ans, Mike Tyson est sur le point de devenir le plus jeune champion du monde. On voit le monde de l'histoire. Mais c'est fini. C'est fini. Voilà qui est fait. La WPC a son nouveau champion du monde des Lourdes. À 20 ans, Mike Tyson a forgé son destin. Mesdames et messieurs, à Paris, les ministres d'un nombre de combats sont dans la deuxième reprise. L'armée d'Illepnais a stoppé le combat. Vainqueurs par cas aux techniques, et les gens se demandent pour l'eau lourde, catégorie de ce BPC, Ayrone, Mike, D'Aïvo. Je voudrais dédier ma victoire à mon tuteur, le génial Kuz D'Amato. Je sais qu'il m'a regardé de là-haut avec tous les grands boxeurs et qu'il leur a dit, c'est mon fils qui a gagné. Quelle est la chose la plus importante qu'il vous a apporté ? Kuz disait toujours que c'était une question de volonté. Oh, Mike ! Alors, tu t'éclaves, mec ! Oh, Mike ! Alors, je t'éclaves ! Je suis champion du monde et je vais défendre mon tuteur. Je prendrai les combats comme ils viendront. Ce qui est extraordinaire chez Tucker, c'est sa vitesse d'exécution. Viens, regarde. Regarde là, Tucker. Crochet du gauche au foin. Attention. Bam, bam, bam ! T'as vu ça ? Il lui met son direct à la tête à chaque fois. Ça loupe pas. Moi, j'en ai assez. Arrête tes conneries. Remets le match. Hé ! Remets le match. Il est parfaitement en garde. Tiens, t'as vu ça ? T'as vu ça ? Regarde, il place d'abord son cul droit, puis ramène le poing, et aussitôt... Putain, Mike, mais remets le match ! Mike ! Tu l'auras bientôt en face de soi sur un ring. Bon, mange quand ? Hein ? Tu sors tout juste de table. Et alors ? J'ai faim ? Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il essaie de rester à distance des poids meurtriers de Tucker. Mike, tu te suffis maintenant. Donne-moi ça. Tucker avance toujours, et c'est la fin de la reprise. Les deux hommes regagnent leur coin. Putain, tête de lard ! J'aimerais bien savoir ce que vous avez dans la tête en ce moment. Reprise à mettre à l'actif de Tucker. Pourquoi tu n'irais pas... Qu'est-ce que tu veux ? Spaghetti, steak ? En place, si tu veux. Je fais une purée de pommes de terre, avec du maïs, et puis un petit poulet en sauce sera parfait. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tu sais très bien que je ne vais pas faire ce genre de bouffe. Attention, cher cousin, l'impératrice est en petite tenue. Ah, ton connard ! Il y a quelqu'un ? Hey, Jimmy ! Hey ! Bill ! Bonjour. Alors Steve, comment ça va ? Salut Kevin. On fait aller. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé toi ? Ça prendra boulet, je me traîne en ce moment, c'est une montagne, la tête de mule veut rien savoir. Il l'a déposé dans une station service. Hey, Mike ! Ah, Jimmy, ce que je suis content de te voir. Alors, comment ça va, hein ? Ça va. Regarde ! Oh non, pitié, moi, pas mal ! T'as l'air en pleine forme. Tu te sens bien ? Ça va, ça va. Tu fais pas trop de bêtises, hein ? Alors, tu t'es attrapé à une chaude pisse ? Non, c'est pas grand-chose. Quoi ? La maladie ou celle qui te l'a refilée ? Bah, les deux. Non, sérieusement, Mike. Il y a plein de saloperies qui traînent de nos jours et tu pourrais très bien y rester. C'est grave, tu cours beaucoup trop de risques. C'est du passé, c'est fini, c'est terminé, toutes ces conneries. Ouais, je te crois, oui. Tu vas te faire moine, c'est ça ? Non, vraiment, je suis sérieux. Comment dire ? J'ai envie de tomber amoureux, tu comprends ? De vivre une histoire d'amour comme toi et Lorraine, avoir des enfants. Des enfants ? Tu veux des enfants ? Ouais, évidemment. Arrête ça. Je plaisante pas. J'ai vu une super jolie fille aujourd'hui. Très belle et intelligente. J'arrête pas d'y penser, je suis amoureux. Je crois qu'elle s'appelle Robin. Elle habite le quartier ? Non, je l'ai vue à la télévision. À la télévision ? Quoi ? C'est brèche. Anna ? Allo, est-ce que Robin Givens est là ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me passer ? Robin ? Allo ? T'es con, mec. Allo, Robin, ici Mike. Mike Tyson. Allo, deuxième. Qu'est-ce que vous dites ? Allo, comme dans Allo qui est à l'appareil. C'est vous, Robin ? C'est mon prénom, oui. Et vous allez finir par l'user. À qui ai-je l'honneur ? Mike, Mike Tyson. Mike Tyson ? Le boxeur ? Oui, c'est ça. Oh, en voilà une surprise. Une bonne, au moins. Excellente, pour l'instant. Je sais. Et que me vaut le plaisir de cet appel, Monsieur Mike Tyson ? Eh bien, voilà, je... J'aime beaucoup ce que vous faites depuis longtemps. Et je me suis dit que ce serait cool si vous et moi, on pourrait peut-être sortir un soir, tous les deux. Vous aimeriez qu'on se rencontre, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Je me suis dit que je pourrais peut-être venir à Los Angeles pour rendre une petite visite. Si vous êtes d'accord. Il devrait être un beau combat. Jolie jeune femme assise avec les amis de Mike. C'est un nouvel petit ami. C'est un nouvel petit ami. Il m'a dit que cette fois, c'était sérieux. C'est lui qui dit. Il est amoureux fou. Tu t'amuses pour d'un coup. Allez, Mike, il faut le battre. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je le retenais pas. Ouais, ouais. Allez. Ok, avec le 4, le 4. Viens. Taille, taille. Chacun dans son point, taille. Allez. Lui tend le menton, on dirait un kamikaze. Et cherche pas le chaos tout de suite. Travaille-le au corps et ensuite à la tête. Et tu sais ce qui se passera si tu perds ce soir ? Hein ? Eh ben, cette jolie fille que tu sors choisira de s'envoyer l'autre enfoiré dans l'autre coin. Elle lui fera tout un tas de trucs pendant toute la nuit. Et tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle va t'y a foutre. Ce qu'elle veut, c'est le champion. Elle est pas venue pour Iron Mike. Elle veut le vainqueur. Elle en a rien à foutre du nom qu'il porte. Elle veut le champion du monde et rien de moins. Mike, allez. C'est ça. Ouais. Mais combinaison. Merci, Mike. Tu te le dis. Des chauves-là. Allez, Mike. Ouais. Ouais. Allez, on y va. Du percult. Du percult. Ouais, c'est ce que j'ai fait de la boxe. Ouais. Tu leves. Tu leves. Oui. Maxime, Max. Ouais, ouais. Regule-toi. Regule. Marche. Oui, excellent. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait de la boxe? Je t'ai fait de la boxe. Café, mec! Oh, ça fait de la boxe! J'ai fait de la boxe! Il y aura de la boxe! Il a contesté et a vaincu, spécifique pour nous, Aéros, Mike Tyson ! Vas-y, mets-la, s'il te plait. Elle est très jolie, cette couronne. Vas-y, mets-la pour moi. Je sais où il faut la mettre. Il vient d'unifier la couronne mondiale des loups. La WBC et la WBA n'ont plus qu'un seul et même champion. Et quel champion ! Ce petit garçon né à Brooklyn vient de prouver que même issu des milieux les plus défavorisés ont pouvait, grâce à la boxe, arriver au sommet. Tu es ma reine. Une reine d'un soir. Non, pour la vie. Je ne veux pas... Je ne veux pas... C'est parti. 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 C'est parti.